Il prétend. Il prétend la belle vanille de l'île de la Réunion n'a sans la belle vanille de l'île de la Réunion. Attends, j'explique. Le 27 août 2021, la vanille de la Réunion rente au registre des IGP, après que la Commission européenne a dit « ok, c'est bon, rentre à où ». IGP, c'est le tinongaté pour Indications Géographiques Protégées. Et ça, ça veut dire la vanille de l'île de la Réunion, elle est plantée, récoltée, transformée, stockée et conditionnée d'une façon que c'est seulement rien qu'ici que c'est fait comme ça. Il faut aussi qu'elle ait en gousse entière, transformée et pas vidée de la graine. Elle peut être vanille sèche, fraîche, sinon ça givrait. Avec le label IGP vanille de l'île de la Réunion, à cette heure on est sûr que cette vanille-là, elle sorte à la Réunion et on reconnaît que notre vanille n'est un gousse. Pas, s'oublie pas, c'est grâce à un certain Edmond Albius, réunionnais de 12 ans, qu'on peut manger du yaourt sans gluten au bifidus actif bio à la vanille. Alors quelque part, c'est normal si la belle vanille de l'île de la Réunion, elle a son label vanille de l'île de la Réunion. Enfin, il prétend. Sous-titrage Société Radio-Canada